Bonjour et bienvenue à ce 70e épisode de Lightroom mais encore on va regarder les paramètres d'export donc le 68e épisode c'était pour les forums, le 69e c'était pour des concours photo, le 70e ça va être pour imprimer une photo sur un service en ligne comme Photoweb, la Fnac je suppose un service, enfin là j'ai pris Photoweb mais ils vont tous être à peu près pareil, la première chose à faire c'est qu'il faut vous créer un compte, j'ai créé un compte et il faut transférer vos photos donc on va voir ce qu'ils veulent en photo donc ici ils disent les formats des fichiers ici c'est jpeg d'accord ou bmp donc on va prendre jpeg 15 méga octets par photo maximum, durée de transfert ça c'est de l'information, mode de transfert c'est de l'information aussi donc déjà vous voyez qu'ils vous parlent pas de résolution parce que ce genre de service comme la plupart du temps se foutent un peu de la résolution puisque ça sert pas à grand chose la résolution sera calculée en fonction du format d'impression que vous voulez donc vous n'avez pas à vous en soucier et alors on va regarder maintenant comment on fait ça avec Lightroom donc jpeg et 15 méga maximum donc me voilà dans Lightroom j'ai choisi cette photo là et je vais faire un clic droit et je vais faire exporter d'accord donc qu'est ce qu'on veut je la mets dans un répertoire temporaire je l'appelle photo très bien ensuite jpeg oui srvb on va laisser srvb car comme je voulais déjà dit dans les deux autres épisodes j'avais testé une fois en mettant adobe rvb mais en fait tous les services ne vont pas prendre en compte cette information donc srvb c'est le truc où la plupart des gens ont on a dit que j'ai 15 méga octets donc 15 méga octets c'est ça c'est 15000 kilo octets et redimensionner non c'est à dire que là on va donner au service le maximum de pixels qu'on a résolution un pixel par pouce 1000 100 aucun intérêt et netteté pour ce coup ci allez je vais imprimer en mat et je vais mettre en standard alors pourquoi on va donner le maximum de pixels parce que ça va faire une grosse photo si vous avez un appareil avec une grosse résolution parce que ces services là en fait vous permettent d'avoir une sorte d'album photo et vous pouvez demander des réimpressions donc vous pouvez par exemple prendre une photo vous l'imprimez en petit puis un jour vous voudrez l'imprimer en grand bon ben là vous avez la photo qui est disponible pour tous les formats et ça va prendre un peu plus de temps à l'upload mais ça va être plus pratique après si vous voulez changer de format vous aurez vraiment donné le maximum de pixels possible que vous avez au site puisque vous n'aurez rien redimensionner donc on aura une photo avec la taille initiale alors écrasé oui donc j'arrive moi j'exporte toujours pour voir dans photoshop j'ai bien ma photo et images taille de l'image donc elle fait 3829 par 2552 ce qui était la taille recadré de ma photo c'est parfait donc je vous propose de retourner sur photo web pour voir ce qui se passe donc là on clique simplement sur j'ajoute mes photos on sélectionne la photo elle va se mettre à se transférer donc j'ai sélectionné ma photo sur mon disque dur voyez qu'elle fait 8 méga octets 3829 x 2552 formidable et je vais commencer le transfert tout simplement souhaitez-vous le sauvegarder votre sélection pour la réutiliser plus tard c'est ce que je vous disais avant vous pouvez garder les images et vous faire une sorte d'album pour pouvoir ensuite réimprimer à différents formats donc je vais faire oui à indiquer le nom de votre album je vais votre album sera conservé dans mes photos indiquer le nom de votre album insecte imaginons je valide et voilà le transfert est en train de se faire alors comme moi je suis avec une liaison qui est pas fibre ça met un petit moment mais si vous avez une liaison fibre ce qui est le cas maintenant de plus en plus ça va mettre un peu moins de temps mais bon là ça va mettre je sais pas on en a encore pour une vingtaine de secondes donc je vais revenir quand ça sera terminé voilà on est en train d'arriver au bout il termine on va voir ce qu'il va nous proposer et donc ensuite cette photo là donc elle est dans un album d'accord et comme je dis vous lui avez donné le maximum de pixels donc il pourra l'imprimer à différents formats donc on va essayer des formats petits et des formats plus grands pour voir pour voir ce qui dit voilà il a terminé j'ai ma photo elle est là formidable donc c'est ma photo je la vois maintenant je vais pouvoir faire des tirages photos d'accord à partir de cette photo mais c'est ça c'est ça qui m'intéresse un très clairement donc je vais sélectionner cette photo alors qu'est ce que je peux faire ajouter à l'album partager à l'écran commandé donc je veux commander quelque chose alors je veux commander voyez j'ai par exemple des tirages photos donc je peux commander ici différents tirages 10 x 9 alors c'est une photo qui est au 3 demi donc il y aura du recadrage forcément mais on peut regarder comme ça différentes choses donc je peux faire un tirage classique avec cette photo donc je prends cette photo très bien j'ajoute à ma commande ici j'ajoute à ma commande et ici il faut que je décide quel tirage je veux d'accord donc là je peux par exemple faire du 10 15 je peux décider de mettre des effets ou pas je peux recadrer je peux dupliquer je peux faire différentes différentes choses d'accord donc là c'est il me dit que la qualité elle est ok oui parce que vu le nombre de pixels que je vais donner pour un 10 15 il n'y a aucun problème maintenant si je commence à prendre des choses qui sont beaucoup plus grandes alors si je prends un 76 x 115 pour lui la qualité est toujours ok alors on va s'amuser à regarder justement cette histoire de qualité dans ce cas là on va essayer de trouver un cas où ça ne serait pas ok est-ce que plus grand que ça non je n'ai pas plus grand 76 x 115 c'est vraiment le maximum que je trouve ici d'accord alors ce qu'on va faire on va regarder quelle résolution ça fait et ensuite on va regarder à quelle distance ça peut être vu d'accord car la résolution dans ce cas là est une résolution entre guillemets calculée vous donnez des points bien et ensuite en fonction de la taille ben les points ils vont être plus serrés ou ils vont être plus espacés donc on va regarder un peu ça ça c'est le concept de la résolution alors 76 x 115 on a dit ben écoutez on va prendre une calculatrice donc pour calculer la résolution la vraie pas celle que vous avez mis dans le fichier là ça va être la vraie la physique puisque vous imprimez vous avez un objet physique à la fin donc on a dit 115 donc 115 cm d'accord 115 cm je dois le diviser par 2,54 ce qui est la taille d'un pouce d'accord croyez moi sur parole en tant qu'électronicien de 54 c'est le pouce donc j'arrive à 45,27 pouces d'accord et maintenant je veux voir combien de points je vais avoir par pouce donc on voit sur la distance la plus grande là j'ai 3829 donc il faut que je fasse 3829 divisé par 45,27 donc ça je vais faire 1 sur x pour faire la division et je vais multiplier par 3829 si vous n'êtes pas doué en mathématiques c'est pas grave ça vous donne un ordre d'idée donc là il vous dit que la résolution effective ça va être 84 donc 84 quoi ? 84 points par pouce ou autrement 84 dpi donc vous voyez qu'on est quand même très très loin des 300 dpi que tout le monde vous dit il faut 300 dpi, il faut 300 dpi, il faut 300 dpi alors maintenant on va aller regarder 84 là c'est une distance de combien c'est à dire que si vous vous collez au tableau vous verrez que la résolution n'est pas terrible mais si vous éloignez un peu du tableau vous n'allez pas vous en rendre compte et donc on va regarder de combien il faut s'en éloigner pour ça on va reprendre ma petite calculatrice dpi donc on est retourné dans la calculatrice dpi que j'ai faite c'est une calculatrice que j'ai faite pour une vision 12 dixième donc c'est pour les gens qui voient bien pour les gens qui voient moins bien ils en ont encore moins besoin donc on a dit 84 et 84 on est à 1m30 de la photo c'est des photos, des grandes photos quand même pour des expositions vous n'allez pas les regarder en ayant l'oeil collé dessus donc 1m30 oui j'aurais même tendance à dire qu'on est plutôt à 2m pour regarder ce genre de tableau et pas à 1m30, 1m30 on est quand même assez près par rapport à la taille du tableau donc vous voyez qu'avec une résolution, une vraie, une résolution physique de 83 pixels par pouce à 1m30 vous ne verrez pas les points pour vous la photo sera nickel donc voilà donc on résume pour exporter pour un labo photo c'est simple vous exportez avec le maximum de pixels que vous avez alors ça sert à rien d'essayer de de, comment dirais-je, créer des pixels supplémentaires en se mettant en 300 dpi en demandant à Lightroom d'agrandir l'image de toute façon ces algorithmes là entre guillemets ils essayent de recréer de l'information qui n'existe pas et donc vaut mieux laisser faire la machine de l'imprimeur qui est prévu pour donc donner simplement le maximum de pixels la résolution, comme vous avez vu, là j'ai mis un point par pouce le site s'en fout complètement et ensuite vous regardez la qualité d'impression mais si vous imprimez vraiment en très grand ça ne marchera, je ne pourrais pas faire du 300 dpi d'ailleurs ça serait intéressant c'était 115 cm donc on va calculer, les gens qui vous parlent toujours de 300 dpi là je vais calculer le nombre de pixels de votre photo en fonction de la taille d'impression et de la résolution donc le bord large, on a dit que c'est 115 d'accord, je vais monter voilà, 115 les gens ils vous disent ah, il faut absolument imprimer en 300 dpi donc vous avez quand même une photo qui doit avoir 13 583 pixels ça fait un beau capteur déjà ça fait un gros truc la plupart de vos appareils, ils n'ont pas ça donc n'oubliez pas la résolution c'est quelque chose je dirais qui est plus physique qu'informatique et dans le cas présent lorsqu'on vous dit ah, il faut absolument du 300 dpi vous pouvez répondre non, ça ne sert pas à grand chose voilà, voilà donc vous imprimez vous exportez avec le maximum de pixels donc vous ne recadrez pas et ensuite vous pourrez charger ça directement sur votre site style photo web ou la FNAC voilà, le dernier épisode allez, je vais essayer de vous faire quand même un épisode où je vais vous parler de la résolution ce coup-ci est des tailles en centimètres et je vais vous montrer que ça peut avoir un impact quand même lorsqu'on travaille avec des logiciels plus pour l'édition qui eux vont prendre en compte ces données là et je vous le montrerai dans le dernier épisode merci, au revoir bon